La représentante spéciale des Nations Unies pour les Migrations Internationales est au Maroc. Avec Nasser Bouddhita, ministre des Affaires étrangères, il se sent rendu sur le site qui abritera les 10 et 11 décembre prochains la conférence intergouvernementale pour l'adoption d'un pacte mondial sur les migrations sous l'égide de l'ONU. Pour la deuxième fois, en un peu plus de deux ans, le Maroc abritera un événement d'envergure internationale qui concerne toute la planète. Après avoir accueilli la COP22 en novembre 2016, la Villoc reconnaîtra la tenue d'une conférence internationale sur la migration. Le secrétaire général de l'ONU, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, des représentants et experts de 189 pays participeront à cet événement. Ces nations auront à adopter un document de référence pour permettre des migrations sûres, ordonnées et régulières. Cet événement permettra au Maroc de faire profiter les participants de son expérience dans la gestion des affaires migratoires. En matière de gestion de l'immigration, le Maroc est aux avant-postes et son expérience est citée en exemple. Il a été le premier pays du continent africain à signer la Convention de Genève de 1951. Sur proposition du roi Mohamed VI, Rabat abritera l'Observatoire africain des migrations. Globalement, le royaume accueille quelques 7000 réfugiés et demandeurs d'asile originaire de plus de 50 pays. Ainsi, le Maroc a procédé à la régularisation de 50 000 demandeurs pour 60 000 demandes en trois ans. Les Nations Unies adopteront ainsi en décembre à Marrakech le pacte mondial de l'immigration. Un texte qui dicte les bonnes pratiques et les objectifs en matière de politique migratoire. Même s'il n'est pas contraignant le texte présent de réelles avancées, Ce document constitue un témoignage de la force du multilatéralisme. La conférence de Marrakech verra donc le lancement des partenariats de l'innovation et la mise en œuvre du pacte mondial lui-même. Non.